Bonjour, je m'appelle Grammary et bienvenue dans la capsule des prépositions de privation. Dans cette vidéo, les prépositions mentionnées seront vues. Voici la liste des prépositions qui seront abordées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. La première préposition est « absence de ». Cette préposition est utilisée pour désigner la quantité d'éléments mentionnés qui est de zéro. En guise d'exemple, si la phrase suivante « le cours n'aura pas lieu vu l'absence d'élèves est prise », la préposition « absence de » indique qu'il y a zéro élève en ce moment. Passons à la préposition suivante. La deuxième préposition est « en manquant de ». Cette préposition est utilisée pour désigner une quantité inconnue d'éléments qui est requise pour faire quelque chose. Par exemple, dans la phrase « en manquant de patate », « le serveur ne peut pas faire de la purée de patate », la préposition « en manquant de » nous informe que le serveur n'a pas assez de patate pour faire de la purée pour tout le monde. Passons à la préposition suivante. La troisième préposition est « orde ». Cette préposition est utilisée pour désigner un élément qui ne peut pas être obtenu. Pour illustrer cela, si la phrase suivante « cette encre est hors de prix » est prise, la préposition « orde » indique que le montant que la personne possède est inférieur au prix de l'encre, ce qui fait qu'elle ne peut pas l'acheter. Il est à noter qu'avec cette préposition, un autre mot qui peut suivre est « atteinte » donnant « orde » atteinte. Passons à la préposition suivante. La quatrième préposition est « privé de ». Cette préposition est utilisée pour désigner un élément qu'un être vivant n'a pas. Elle peut aussi désigner un élément qui n'est pas donné volontairement à quelqu'un. En guise d'exemple, si la phrase suivante « privé de dessert », « Georges est triste » est prise, la préposition « privé de » nous informe que Georges n'a pas eu le droit à du dessert. Passons à la préposition suivante. La cinquième préposition est « sain ». Cette préposition est utilisée pour désigner la quantité d'éléments mentionnés qui est de zéro. « Sain » peut aussi désigner un élément dont une personne a besoin mais qu'elle n'a pas. Par exemple, dans la phrase « le boxeur ne peut pas boxer sans ses gants de boxe », la préposition « sain » nous informe que le boxeur n'a pas de gants de boxe. Passons à la préposition suivante. La sixième préposition est « s'œuvrée de ». Cette préposition est utilisée pour désigner un élément qui est isolé et gardé par quelqu'un afin que la personne ou le groupe cible n'y ait pas accès. En guise d'exemple, si la phrase suivante « s'œuvrée d'alcool », il ne peut pas se rendre à des magasins où il en vende et est prise. La préposition « s'œuvrée de » indique que la personne n'a pas accès à de l'alcool et aussi qu'il n'a pas d'alcool en elle. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure! Sous-titrage ST' 501